Vous ne rêvez pas, les pompiers sont là ! Les pompiers débarquent dans le jeu des Sims 4 enfin grâce à la prochaine mise à jour qui aura lieu le 2 juin 2020 dans le jeu de base et toutes les extensions donc les pompiers pour tous ! Attention les pompiers ne pourront venir éteindre le feu chez vous que si vous avez une alarme et oui sinon il faudra vous débrouiller sans eux mais bon là on a eu pas mal d'entraînement d'ici là donc on saura peut-être se débrouiller ! Et pour ravir tout le monde, les pompiers sont donc bien dans le jeu à partir du 2 juin, n'essayez pas tout de cramer votre maison ce serait dommage et peut-être, peut-être, peut-être qu'ils auront une petite surprise pour vous ! Grosse nouveauté également pour cette mise à jour de juin, c'est l'inventaire trié par catégorie, ça va vraiment révolutionner je pense la façon de gérer notre inventaire effectivement mais notre jeu surtout si on doit faire des let's play ou des challenges avec des collections on pourra enfin trier que ce soit par les fruits et les légumes des objets de jardinage des objets de collection on pourra aussi faire des favoris et également faire des multi sélections et pour tout vendre en même temps je pense que cette petite chose c'est pas grand chose mais ça va vraiment vraiment nous aider je suis très 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 hâte qu'elle arrive que ce petit inventaire 2.0 arrive dans mon jeu mise à jour également cette fois-ci pour le détail des factures qui sera accessible d'un simple clic sur votre boîte aux lettres et vous aurez accès aux dépenses vraiment très minutieuses de tout votre foyer qu'ils dépensent beaucoup d'argent parce qu'ils n'arrêtent pas de prendre des douches ou des bains ou que ce soit parce que l'électricité est vraiment très demandée ils regardent la télé toute la journée pourquoi pas vous saurez tout 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 sur la consommation de votre foyer et vous pourrez du coup essayer de réduire les factures en conséquence mise à jour également pour les joueurs console ce sera un affichage des contrôles sur les côtés de l'écran pour savoir exactement ce que vous devez faire depuis votre manette et quel contrôle fait quoi ça se passera du coup que ce soit en mode construction dans le cs etc c'est vraiment cool et dernière chose mais pas des moindres la libre position des fenêtres et des portes plus besoin de subir le fait qu'on veut mettre une porte de deux carreaux sur trois pans de mur on pourra enfin les centrer et ça croyez moi ça va beaucoup beaucoup me plaire c'est tout pour cette mini vidéo sur la mise à jour de juin 2020 qui sera donc effectué le 2 juin j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager salut